le format du public là l'idée c'est qu'on crée un format ensemble vous allez me donner un film et on va s'inspirer de ce film pour essayer de créer un concept d'impro un concept de format manière de raconter une histoire donc donnez nous des films des films mémanto avec lesquels vous vous êtes dit ah tiens il y a un concept scénaristique assez intéressant mémanto alors ouais en fait l'idée c'est pas de on va pas jouer le film c'est de dire partons d'un film qui a une structure ou une histoire originale et se dire ok mais ça suit quel concept mémanto c'est vraiment super bien vraiment bravo vous êtes trop fort nous dit marine six merci marine six c'est trop sympa inception cloud atlas parasite alien chester island alors moi il y en a que j'ai vu il y en a que j'ai pas vu alien c'est pas mal alien c'est pas mal trop bien titanic fenêtre sur court blair witch bon alors cool merci pour les films c'est super vous êtes géniaux c'est trop cool il y a trop de bonnes idées les bronzés en inception les bronzés d'inception avec le cadreur ouais il y aura le cadreur vous adorez le cadreur c'est bon il revient il revient salut bon on peut s'arrêter de choisir un film en fait aliens ce qui me plaît c'est que c'est un huis clos ouais mais dans un grand lieu avec plein de salles peut-être on peut garder ça regarde huis clos c'est dans un seul lieu c'est que des gens qui se connaissent et qu'ils sont ensemble depuis longtemps et une notion de promiscuité un peu même été ensemble les uns avec les autres du coup un vrai huit clos et il ya un alien qui a mis remis on dit un alien c'est à dire qu'il y a quand même une menace on ne sait jamais d'où vient la menace de qui vient la menace il ya une menace dans un huis clos une sorte d'enquête en fait c'est ça qui est le comme je finis c'est quoi non c'est une espèce de base scientifique au milieu de l'antarctique il ya une chose quitte tout le monde trop bien dans l'espace on ne vous entendra pas jouer il ya déjà la pub il ya camionnaire qui dit l'alien c'est un bronzé lol oui j'insiste on est dans un centre de vacances ouais qui est bloqué par la neige et personne ne peut sortir voilà quoi d'autre mais qu'est en fait il faut nous donner un peu des contraintes c'est vrai des règles d'un dog groby dit et il ne reste plus grand nombre de vivants à la fin ouais dans ce format les gens mèrent beaucoup caméra doit constamment filmer mais ils sont juste tombés amoureux il y a une table un mec a peur ouais on va on va garder la peur centre de vacances à peut se faire un peu un peu oppressante on sait pas pourquoi mais il ya des gens qui disparaissent si on essaie ça la caméra doit constamment filmer c'est à dire qu'on va suivre ce sera toujours la même caméra il n'y a pas de cut mais oui il existe les personnages mais il parle pas la caméra est intra diégétique exactement c'est exactement quel est le titre mesdames et messieurs de ce spectacle c'est ce soir ici maintenant pour vous personne ne l'a vu avant personne ne le reverra jamais le prochain qui dit un tir ce sera ça la peur du ventre mou mesdames et messieurs ce soir vous allez voir pour la première et dernière fois au monde la peur au ventre et 3 2 1 1 t'as entendu ? t'as entendu ? ouais j'espère que c'est pas lui encore ouvrez moi ouvrez moi qu'est ce qu'il me dit que c'est pas toi le tueur c'est pas moi le tueur c'est genre laisse moi entrer qu'est ce qu'il me dit que c'est pas toi le tueur putain je te dis laisse moi entrer j'ai pété plein de trucs en devant cette porte tu viens de l'où comme ça ? j'étais à la cafétéria chercher à manger mon cuisinier a disparu Pedro a disparu c'est pas vrai si tu sais quelque chose toi ? je sais pas j'ai entendu hurler t'as entendu hurler le Pedro ? ouais j'avais une espèce de forme le truc commence à courir Stéphane 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 il faut qu'on se barre ok par n'importe quel moyen il faut qu'on se barre les gens commencent à mourir on sait même pas comment mais il y a les bégués tu crois qu'on a il y en a qui ont essayé il y a les irlandais là ils ont essayé le premier week-end on les a vu tomber se faire pulvériser par une avalanche directe tu sais si on reste là on va crever faut qu'on se soutienne on est trois ok je pense que je pense que bon on se quitte plus tous les trois ok on se quitte plus moi j'aimerais qu'on aille chercher Miguel 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 c'est mon pote de billard qu'est ce qui te dit que c'est pas lui le tueur mais parce que il est mexicain c'est pas une excuse excuse moi mais il espère j'ai rien contre les mexicains mais il y en a qui sont des tueurs voilà tu as ta confiance en Miguel tu penses qu'on peut aller chercher Miguel c'est quoi cet argument mais c'est ce que j'ai dit il est mexicain moi j'ai toujours besoin de mexicain moi je veux toujours bon viens avec moi je suis dans le placard Miguel Miguel t'es là Miguel je suis dans le placard t'entendu j'ai mes souhaits cachés tu vois il est inoffensif viens Miguel je veux pas mourir allez assis-toi t'as pas mangé depuis combien de temps tiens depuis deux semaines deux semaines je t'ai ramené des pépitos alors maintenant qu'est-ce que tu vas faire maintenant que Miguel est avec nous ok on regarde Miguel on est quatre on est quatre personnages non il y en a un cinquième Yves le directeur qui s'est enfermé dans son bureau et Yves j'ai jamais eu à la bonne c'est forcément lui il est forcément derrière tout ça que ce soit le tueur ou pas c'est sûr qu'il est derrière tout ça je déteste mec tu te rappelles le jour où on est arrivé il a fait un grand discours pour dire bienvenue à tous les vacanciers mais si t'as peur reste ici prends soin de Miguel moi je pars avec comment tu t'appelles déjà moi je pars avec Charles on y va tous les deux on va aller voir Yves et et on revient tu vas aller voir Yves il suffit qu'on se barre qu'on trouve du fun oeuvre une sortie tiens on doit pouvoir sortir je te laisse réfléchir à ton plan Charles viens avec moi viens avec moi je t'ai dit tu peux pas putain t'as vachement de bêche c'est un truc de ouf il s'est fait congeler le visage spontanément t'es mort là on peut pas dire qu'il se soit fait buter par quelqu'un d'autre Miguel tu l'enterre moi je pars avec Charles on va aller voir Yves c'est marrant je ne fais plus rien de voir quelqu'un mourir il devrait être là c'est bizarre il y a personne dans son bureau il y a encore une club qui fume il devait pas être là il n'y a pas longtemps assis toi pourquoi tu venais en vacances toi à la base j'ai fait un burn out ah ouais j'ai besoin de souffler t'es pas l'idéal non c'est clair et toi moi j'ai divorcé et c'était mon voyage pour fêter mon divorce merde ça commençait bien tu crois qu'on a une chance de sortir en fait il faut qu'on trouve lequel de nous quatre et que tu as et je suis parti avec toi parce que je sais que toi t'es celui en qui on peut avoir le plus confiance là c'est clair qu'un mec qui a fait un burn out il peut pas tuer d'autres personnes il m'aurait fait un ordre après c'est bien tranquille attends je dis ça mais c'est pas moi c'est sûr c'est pas moi c'est quand même étonnant que tu aies entendu Pedro hurler parce que en fait il était enfermé dans la chambre froide de la caféte ouais ouais c'est étonnant qu'est-ce que vous faites dans mon bureau là ? hein ? alors la fête n'est pas finie ? c'est pas parce qu'on est bloqué par la neige qu'on va pas continuer à faire la fête ? hein ? alors allez faut qu'on s'amuse allez on danse allez ahahah allez allez danse 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 avec moi c'est la fête qu'est-ce qui vous arrive allez quoi quoi ? il reste plus que... on est plus que quatre vivants écoute tu connais la devise du centre ? oui je connais la devise du centre alors ? ce qui se passe au centre disons-la ensemble ce qui se passe au centre reste au centre et tu connais la deuxième devise du centre ? ouais ? ouais disons-la ensemble oui au centre on s'éclate ça c'est une sacrée devise hein ? qu'est-ce que t'en penses toi ? j'adore tu te rappelles du jour où vous êtes arrivés ici ? oui tu te rappelles de mon escours ? alors ? et tu te rappelles de la troisième devise du centre ? hein ? s'il y a une chose dont on doit se rappeler et qu'on doit toujours faire malgré tout ? c'est s'amuser à tout pourrir exactement alors ? allez vous entendez Yves que il y a plein de gens qui sont morts ? mais bien sûr ! il y a plein de gens qui étaient enfermés dans la chambre en glace il y a tous ceux qui sont sortis ils se sont pris une avalanche ou une tempête ils sont morts congelés il fait moins 40 dehors tout à l'heure il y a Jean-Pierre il a juste sorti la tête dehors il était congelé les gens qui viennent dans ce centre viennent pour s'amuser ok ? si vous êtes ici vous devez vous amuser vous devez vous amuser à tout prix amusez vous vous comprenez pas ? les gens payent pour s'amuser on a marre de s'amuser on a marre de s'amuser on a marre de s'amuser vous comprenez ? faites nous sortir appelez la sécurité faites quelque chose vache pas vache pas j'ai créé ce centre après que ma fin m'avait quitté c'était la fin du monde pour moi je voulais juste mourir bouge je sais que vous avez la tête de quelqu'un qui est assez déprimé vous avez dû passer par quelque chose de très difficile non ? il a fait un beurre en amour je le sais quand j'ai créé ce centre je me suis dit que chacun avait le droit à un peu d'amour un peu d'amitié un peu de joie un peu de bonheur un peu de danse alors même si la mort est juste à côté je dois je dois le faire en sorte que chacun s'amuse jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier moment même si on doit mourir en riant on mourra en riant moi je mourrais en riant je mourrais en dansant il faut rien faire pour lui il est perdu il nous aidera pas viens on va essayer de trouver de quoi manger peut-être que si on va à l'entrepôt on pourra bricoler une radio quelque chose dans le genre je crois que Miguel il nous aidera pas il doit savoir faire ça Miguel oui si si on t'a cherché partout j'étais à l'entrepôt j'ai très faim j'ai très faim j'ai trouvé des haricots rouges merci est-ce que tu étais garagiste non oui si tu serais avec charles on m'a ramené un sac avec plein d'affaires d'électronique il y a une radio mais elle a l'air péter peut-être on peut la réparer pour appeler des secours si j'étais je peux travailler je peux réparer la radio si je suis très connaisseur en radio j'ai travaillé la radio si j'ai réparé vous savez les c'est ouais ouais faire à souder si je vais je vais le chercher et je reviens si la radio est très très endommagée aïe 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 personne ne va mourir personne ne va mourir on est là en réponse oui ça moussait si ça moussait ça moussait si si Tu vois attendu j'ai entendu un brou en oh non 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 oui 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 aussi oui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Je l'ai tué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bravo ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada